Je vais commencer l'enregistrement de la session. Si c'est OK, je peux y aller. Mais voilà, nous sommes ravis aujourd'hui de vous convier à cette session d'information, comme je le disais, sur le projet StartKit 4.0. Je m'appelle Mélanie Léonard et je travaille à la Confédération Construction Wallonne. Je suis conseillère technologie et innovation digitale. Et avant de continuer, je vais laisser Pauline se présenter avec qui on a travaillé sur le projet. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Pauline Dewey. Je travaille au CSTC dans l'équipe Construction Digitale d'ICO. Donc voilà, le rôle de notre équipe, c'est de faire la promotion des technologies et des méthodes de travail 4.0 auprès des entrepreneurs spécialement. Merci Pauline. Donc voilà, on tenait aussi à remercier la région wallonne et l'ADN d'Iagital Wallonia, l'agence du numérique, qui nous a soutenu financièrement pour ce projet. Et également nos partenaires Greenwind, CAP Construction et le cluster Eco Construction pour ce projet. Donc la présentation va se dérouler en quatre parties. Un contexte du projet. Quels sont réellement les outils qu'on vous propose via des fiches et des témoignages? Et enfin, où trouver ces outils? Évidemment. Je reviens pour cela un an et demi en arrière où CSTC, on a répondu à l'appel à projet lancé par l'agence du numérique dans le cadre de la stratégie industrie du futur. Qui dit industrie du futur? En fait, ici, ça veut dire qu'on a réalisé un projet à destination des entreprises manufacturières, de la préfabrication et spécialement pour notre secteur, donc la construction. Donc, on entend par là des entreprises qui ont un atelier de production, qui font de la menuiserie, tailleur de pierre, de la préfabrication, de toutes sortes. Mais on tient à insister également au fait qu'on a fait vraiment des liens aussi avec le chantier, parce que dans notre secteur, tout est lié. Et c'est très important d'inclure toute la chaîne de valeur. Donc, ce projet concrètement, finalement, on a on a visé un kit d'aide, un kit d'aide vraiment concret qui vise vraiment à vous aider au niveau de vos processus de production et autour duquel gravite plusieurs défis qui sont qui peuvent être liés à l'environnement, qui peuvent être liés également à différentes gestions organisationnelles, mais également ce qui se passe sur chantier, comme je le disais. Ou alors aussi tout ce qui est les collaborations avec vos partenaires, mais aussi l'implication de vos collaborateurs et toutes les questions de l'évolution de compétences. Et on voulait aussi vous dire qu'on a vraiment visé un outil très réaliste, un outil très concret. Vous le verrez via les différents outils et on a confronté aussi nos travaux à des professionnels. On a réalisé des workshops auxquels il y avait des partenaires, il y avait des partenaires, des experts et des entreprises présentes. Et on a aussi réalisé ce projet grâce à l'aide vraiment très précieuse d'entreprise chez qui on a fait des témoignages. On vous en parlera par la suite et qui nous ont donné beaucoup de contenu. Donc, voilà, histoire que ce soit vraiment en accord avec la réalité du terrain. Mais comme un discours, comme une image vaut mieux que 1000 mots, on va vous présenter ici une petite vidéo qui a été réalisée dans le cadre du projet afin de vous donner un peu plus d'illustrations. Vous êtes une entreprise de préfabrication, un menuisier, un fabricant de structure en bois, un tailleur de pierre, un fabricant de structure en béton. Vous avez une équipe qui a des attentes auxquelles vous avez du mal à répondre et qui reviennent constamment en réunion, comme notamment le besoin d'automatisation, de machines qui fonctionnent, d'une meilleure communication entre les départements, de formation pour évoluer. Vous trouvez les technologies compliquées et vous ne savez pas comment faire ? Découvrez le StartKit 4.0 et ses nombreux outils, tels que des fiches sur l'impact des technologies sur les entreprises et sur les rôles au sein de celles-ci. Une fiche sur les aides financières et des vidéos de témoignages. Ça y est, vous voyez les avantages et l'impact sur les membres de votre équipe. Le StartKit va vous aider à garder les talents, satisfaire les demandes des clients, être efficace sur chantier, améliorer la productivité, diminuer la pénibilité et de nombreux autres avantages. Vous souhaiteriez en bénéficier mais vous pensez que ce n'est pas pour vous ? Détrompez-vous, cela peut fonctionner pour vous grâce à des conseils adaptés en fonction de votre situation et grâce à des solutions simples, pas forcément high-tech. Où trouver ces outils ? C'est très simple. Rendez-vous sur le site de la CCWay et sur le site digitalconstruction.be Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et dans le temps qui nous reste, finalement, on va essayer de vous montrer de manière plus concrète ce qu'on entend par rapport aux fiches qu'on a développées et les autres outils proposés par le projet. Donc, ici, on commence par les fiches. On a réalisé trois fiches. La première que je vais vous présenter, c'est la fiche sur l'impact des technologies et méthodes de travail 4.0 sur les entreprises manufacturières de la construction. L'objectif de cette fiche, c'est d'identifier quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien et de savoir finalement comment y répondre. Alors, pour ce faire, on s'est posé la question de comment vraiment répondre à vos besoins et c'est pourquoi on est parti des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Et pour ce faire, on a listé une série de problématiques. Vous en voyez quelques-unes ici, par exemple, comment produire rapidement des produits sur mesure, comment faire face aux difficultés de recrutement, comment améliorer votre collaboration. Donc, c'est toute une série de problématiques qu'on s'est dit qui pouvaient vous concerner et on les a triées par thématique, par grand thème. Donc, ici, vous voyez qu'ils apparaissent à l'écran. Vous avez par exemple un thème sur la gestion des informations, tout ce qui est à trait au processus de fabrication, sur l'impact environnemental, sur les besoins des clients. On sait que les demandes aujourd'hui sont de plus en plus complexes et de plus en plus diversifiées. Qu'en est-il de l'humain dans tout ça par rapport à vos collaborations, mais également l'implication de vos collaborateurs et l'évolution des compétences ? Et qu'est-ce qu'il en est des relations dans l'entreprise et avec les partenaires ou les fournisseurs extérieurs, etc. Donc, ici, par thématique, vous retrouvez toutes ces questions que vous vous posez peut-être dans votre entreprise. Il y a aussi moyen de retrouver dans la fiche ces mêmes problématiques, mais qui sont triées via différents services de l'entreprise. Vous verrez, si vous regardez la fiche par après, on a essayé d'illustrer différents services de l'entreprise. Par exemple, l'atelier de production, le service administratif, le bureau d'études, s'il y en a un, le chantier, etc. Donc, vous verrez une fiche par service. Ici, c'est une situation hypothétique de l'entreprise. Bien évidemment, chaque entreprise est différente et on vous encourage vraiment à prendre ce qu'il y a dans la fiche en fonction de vos besoins et de votre structure. Donc, c'est deux manières de voyager dans la fiche parce que vous verrez, il y a pas mal d'hyperliens. Donc, le but, c'est que si vous vous posez une question, que vous ayez rapidement la réponse et que vous puissiez vous retrouver dans la fiche de la meilleure façon possible pour vous. Alors, par rapport à ces problématiques, qu'est-ce qu'on vous propose? Vous retrouverez à chaque fois ici, vous avez en haut une question, comment atteindre rapidement des volumes élevés de production, par exemple? Et on vous propose sur la gauche une série de solutions. Ces solutions, elles peuvent être diverses. Ça peut être des méthodes de travail très simples ou, disons, facilement, qui peuvent être facilement mises en place ou des solutions, peut-être plus, des solutions plus technologiques. Et au fur et à mesure, donc, des solutions qui peuvent être plus simples ou encore un peu plus technologiques. Maintenant, ce qu'on voulait aussi par rapport à ces solutions, c'est vous donner un guide, un guide qui vous permet de voir en fonction de votre maturité, quelle est la solution la plus appropriée pour vous. C'est pour ça aussi qu'on a établi des tableaux de maturité. Vous voyez l'exemple ici présent. Et par exemple, si ici, on voit l'exemple comment atteindre rapidement des volumes élevés de production, vous voyez qu'on a mis un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 et où on a illustré une situation hypothétique de l'entreprise. Et donc, par exemple, en lisant, vous allez remarquer, tiens, moi, j'ai l'impression que je me situe plus dans le niveau 2. Et donc, on vous encourage en priorité, je reviens en arrière, à venir consulter peut-être la solution proposée qui convient au niveau 2. Par exemple, ici, on parle d'un système intégré de gestion, donc un ERP. Maintenant, on vous encourage aussi par rapport à ça, ça reste des situations hypothétiques, comme je vous le disais, à avoir en fonction de votre structure. Ce n'est pas écrit à la lettre, évidemment. Donc, si même vous vous trouvez, par exemple, au niveau 3, on vous encourage à aller voir ce qui se passe au niveau 1, au niveau 2, parce que même quand des fois on a une entreprise très avancée, il y a peut-être des petites méthodes faciles et simples qui sont très faciles à appliquer au niveau 1 et qui vont pouvoir vraiment vous aider à résoudre des problématiques. Et inversement, si vous êtes au niveau 1, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il y a peut-être dans les différents niveaux, parce que comme je vous le dis ici, c'est un guide. Ce sont aussi des hypothèses, c'est à vous aussi de voir un petit peu ce qui correspond le mieux à vos besoins. Et par rapport à ça, finalement, à la fin de la fiche, vous allez retrouver un glossaire, donc une série de définitions qui expliquent à chaque fois la solution qui a été envisagée dans la fiche. Donc, par exemple, ici, on a repris le ERP. Donc, si vous cliquez dans la fiche, lorsque vous allez voir ERP, vous allez être renvoyé vers cette définition. Comme ça, si vous ne connaissez pas bien le processus ou quoi, il y a un peu plus de contenu. Et on vous propose aussi, dans ce lexique, en parallèle de chaque définition, on vous a remis toutes les problématiques où la solution arrive comme réponse. Donc, voilà, comme je vous le disais, le but, c'est vraiment de véhiculer dans la fiche de la manière la plus simple possible. Et vraiment, grâce à ces hyperliens, de vraiment aller chercher l'information essentielle pour vous. Voilà, pour la suite, je laisse la parole à Pauline. Merci, Mélanie. J'ai fait le request, mais je vais peut-être le recommencer une fois que tu as sorti du plein écran. Oui. Désolée. Vas-y, fais-le. Il l'est fait, normalement. Voilà. Voilà. Désolée pour ce petit délai. Je dois vraiment sortir de mon écran pour le voir. Voilà. Passons à la fiche 2. Donc, cette fiche se focalise, quant à elle, sur l'impact des technologies et des méthodes de travail 4.0 sur les rôles, les profils au sein des entreprises. Et elle reprend aussi des points d'attention, des outils, des méthodes, en lien avec la gestion de l'évolution des compétences. Donc, des outils et des méthodes pour accompagner les collaborateurs dans les changements qui prennent place dans l'entreprise. Donc, concernant l'impact sur les rôles, on a d'abord mené une réflexion sur l'évolution des rôles traditionnels que nous avons rencontrés en entreprise. Donc, le chef de production, le concepteur dessinateur, le service administratif. Ici, on est resté volontairement plus général pour ce dernier. Et si on prend l'exemple du concepteur dessinateur, pour montrer un peu l'organisation de ce chapitre, les informations qu'on y retrouve pour chacun de ces rôles, on voit qu'on retrouve une description de la fonction. Qu'est-ce qu'on entend, en fait, par un concepteur dessinateur au sein d'une entreprise manufacturière ? Et ensuite, des références qui permettent de consulter les tâches et les compétences de base d'un concepteur dessinateur en entreprise manufacturière. Et le cœur, en fait, de cette partie, c'est ici, donc, ce que je suis en train d'entourer. Ici, sont reprises un certain nombre de tâches clés et pour chacune de ces tâches clés, l'impact des technologies et nouvelles méthodes sur la tâche. Enfin, des outils fréquemment adoptés par le concepteur dessinateur et des outils moins rencontrés, donc plutôt des outils en perspective, sont repris aussi. Et ça, c'est le même schéma pour le chef de production et le service administratif. On vient de voir ce qui a été fait pour les profils traditionnels. On constate également le développement de nouveaux profils à fortes compétences numériques, comme le programmeur-développeur, le data analyst scientist, et aussi pas des profils, mais des compétences numériques qu'il est aussi intéressant d'avoir au sein d'une entreprise manufacturière. Et donc, on a aussi mis quelques petites explications des descriptions et des outils liés à ces nouveaux profils. Mais bien sûr, on insiste sur le fait que ces profils, ces compétences, ces outils ne sont pas ici exhaustifs. En fait, l'idée, c'est de donner des pistes que chaque entreprise doit évidemment explorer et intégrer selon ses besoins et sa structure. C'est surtout de l'inspiration ici. Et à la suite ici de ces descriptions, on retrouve aussi des compétences transversales importantes, comme la polyvalence, la capacité à collaborer et de communiquer, l'autonomie, la curiosité. Et aussi, les entreprises ont insisté là-dessus, la capacité à réagir correctement dans des cas de cyberattaque, donc des compétences en cybersécurité. Ça, les entreprises ont insisté sur le fait que, quel que soit le rôle du collaborateur au sein de l'entreprise, chacun doit être un peu sensibilisé à la cybersécurité pour savoir comment réagir. Donc, c'est aussi détaillé davantage dans le document. Dernier point concernant cette fiche, on retrouve aussi un chapitre avec des outils et des méthodes qui permettent de favoriser les échanges au quotidien dans l'entreprise, mais aussi de favoriser le transfert de compétences, de mieux impliquer les collaborateurs dans les démarches, de récolter leur retour. Donc, ici, c'est un peu le point d'attention sur l'humain, comment bien intégrer tout le monde et comment favoriser le partage et les échanges au sein de l'entreprise. Voilà, je vais laisser Mélanie reprendre la main pour la fiche financière. Merci, Pauline. Normalement, je pense que j'ai la main, de toute façon, maintenant. Voilà, pour cette dernière fiche, comme on le disait, on a travaillé sur trois fiches. Pour cette dernière fiche sur les aides financières et accompagnement, l'objectif de cette fiche, finalement, c'est de constituer un guide, de voir quelles aides existent par rapport aux problématiques qu'on a parlé. À un moment donné, vous allez peut-être vous poser des questions sur l'évolution de vos compétences, sur comment automatiser votre chaîne de production, sur quel logiciel intégré, etc. Donc, c'est toutes les aides, finalement, qu'on a recensées qui peuvent vous aider à avoir une aide pour atteindre ces objectifs et de voir, finalement, quelle est la bonne aide appropriée selon votre situation. Donc, pour ce faire, ici, vous voyez qu'on a fait un guide d'aide et d'accompagnement selon un schéma. Et vous retrouverez ce schéma dans la fiche. On les a triés par type, par type d'aide. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est un outil gratuit ? Ici, vous voyez sur la gauche. Est-ce que c'est un subside, une prime, à un moment donné, de l'argent que vous avez besoin pour, par exemple, intégrer un logiciel ? Ou est-ce que c'est vraiment un financement, donc un prêt que vous rembourserez ? Donc, l'outil gratuit, par exemple, ça peut être aussi un petit questionnaire auquel il faut répondre et suite auquel vous aurez quelques pistes pour avancer. En fonction du besoin de l'entreprise, comme vous le voyez en haut, ça, c'est au moment de la réflexion de l'entreprise. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes dans un moment où c'est encore du diagnostic, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire, donc vous vous posez des questions. Ou alors, vous êtes déjà un peu plus loin et donc vous avez besoin d'aide, plus liée à l'accompagnement. Ça peut être encore de la réflexion, mais vous avez déjà une idée plus précise et pourquoi pas aussi des demandes de financement. Et il y a une rubrique vraiment focus liée à la formation. Alors, vous allez retrouver ici comme exemple d'une fiche, une fiche type. Vous retrouverez à chaque fois, par exemple, ici, vous avez les chèques entreprise, Mathieu mérité numérique. On vous a mis comme sous rubrique le mécanisme de l'aide, le financement, lequel est le public éligible de l'aide et des liens, des contacts pour avoir plus d'informations. Et aussi une petite situation exemple, si vous voulez voir un petit peu si ça correspond à votre situation, comme on le faisait tout à l'heure dans la fiche 1. Alors, on tient aussi à vous mettre un point d'intention de, lorsque vous allez voir ces informations, on a fait que, entre guillemets, recenser les aides qui existent. On a synthétisé l'information, mais on vous invite vraiment d'aller sur les pages web officielles des aides, parce que, par exemple, s'il y a une aide de la région Wallonne et que les taux d'intérêt ont changé, que les montants ont changé, l'aide va peut-être évoluer plus vite que notre fiche. Donc, ici, prenez-le vraiment comme un canevas, comme un guide de savoir, tiens, quelle aide est pertinente à quel moment. Vous avez des informations essentielles et synthétiques. Et n'hésitez pas à aller voir plus loin dans les sites, parce que l'information peut vraiment avoir évolué. Voilà. Je relaisse la parole à Pauline pour la suite. Voilà. Passons au dernier outil du kit. Donc, on a vu les trois fiches. Maintenant, on va passer au témoignage. Donc, en fait, c'est vraiment grâce au retour des entreprises visitées, mais aussi aux entreprises qui étaient présentes lors des workshops qu'on a pu réaliser ces documents. Donc, encore une fois, on les remercie. Et le kit d'outils reprend aussi les vidéos des interviews réalisées en entreprise. Et donc, vous retrouverez ici, on voit seulement PyTech et menuiserie riche, mais vous retrouverez aussi des interviews de Stabilam, de Emac et de Mobic. Donc, comme les personnes interviewées donnaient vraiment beaucoup de contenus intéressants, on a des versions complètes des vidéos qui durent environ 10 minutes. Mais comme on sait qu'il faut éviter de publier des vidéos trop longues, on a, en plus de ces vidéos complètes, aussi divisé les vidéos en plusieurs parties thématiques. Donc, ça permet aux personnes qui sont intéressées par une thématique particulière et donc qui n'ont peut-être pas envie de regarder les 10 minutes entières et de tout visionner, de cliquer sur une thématique qui l'intéresse, par exemple l'humain ici entouré en jaune ou le BIM. Donc, à chaque fois, les vidéos sont présentes entières et en partie selon des thématiques. Donc, voilà, c'était le dernier outil du kit, les trois fiches, les interviews. Alors, où trouver ces outils ? D'une part, ils sont présents sur le site Digital Construction du CSTC, donc où on peut télécharger les fiches et visionner les vidéos. Donc, en fait, le projet StartKit est entouré ici en bleu. Si on clique dessus, on a tous les livrables, tous les outils du projet qui apparaissent. Et je vais laisser Mélanie expliquer pour le site de la CCWay où c'est également présent. Ah, tu es en mute encore. Pardon, voilà. Je disais, ben voilà, c'est comme Pauline expliquait, finalement, c'est comme… Vous allez retrouver aussi les mêmes infos sur le site de la CCWay. Je n'arrive pas à avancer ma… Normalement, j'ai enlevé le contrôle, donc je devrais pouvoir cliquer. Voilà. Donc, sur le site de la CCWay, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller dessus, lorsque vous arrivez dans la page de cueil, vous avez les différents départements. Ici, ça se situe dans le département Environnement, Énergie, Technologie. Vous cliquez sur la cellule technique et vous êtes renvoyé à un… Vous avez plusieurs onglets, dont un onglet digital. Et dans cet onglet digital, vous retrouvez directement le projet StartKit 4.0. Vous avez exactement la même info que sur digital, donc les différents outils, la vidéo qu'on vous a présentée, les témoignages, etc. Donc, comme ça, vous avez vraiment l'information. Vous pouvez la retrouver à deux endroits selon votre préférence. Voilà. On en arrive à la fin de la présentation. On la voulait vraiment concise afin de vous donner envie d'aller voir le kit. et comme ça, on ne vous mobilisait pas non plus trop longtemps. On voulait encore vous remercier vraiment d'être présents à cette séance d'information et remercier encore donc notre soutien, donc la région Wallonne, l'agence du numérique digital Wallonia et également nos partenaires, Greenwind, Cap Construction, Cluster Eco Construction, mais également remercier très chaleureusement les entreprises avec qui on a fait les interviews, qui ont pris du temps, vraiment beaucoup de temps avec nous, qui nous ont apporté du contenu. Et comme je vous le disais, c'est du contenu qu'on veut le plus réaliste pour vous et d'avoir vraiment des informations très pratico-pratiques, pas quelque chose que vous allez voir lire pendant des heures, mais si vous vous posez une question, d'aller voir dans le document de la manière la plus aisée possible. Et on remercie également les personnes présentes au workshop. Donc, voilà. Maintenant, on va arrêter l'enregistrement comme on vous le disait. Et on est en compte.